Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai appelé la vidéo, on est le 27 aujourd'hui, 27 décembre, fait que 27e vidéo sur 31, parce qu'il y a 31 jours dans le mois de décembre. J'en ai fait une par jour. Vous m'avez suivie pendant pas mal, tout le mois, avec tout ce que je faisais. Vous avez vu mes dernières réalisations. Aujourd'hui, on s'est fait un petit cadeau, on s'est fait un petit plaisir, on s'est fait une petite cérémonie en tipi. Ça a été fantastique. C'est toujours riche. C'est toujours, comment je dirais ça, nourrissant. Le fait de prendre du temps, il y en a qui vont dire, je fais de la méditation, je prends du temps pour moi, je respire. Pour moi, le fait d'aller en tipi, de faire une petite cérémonie, en fait, c'est un petit cérémonial. C'est très simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas quelque chose de calculé, d'abaisser. C'est de laisser aller, de s'exprimer, de pouvoir faire une introspection, d'aller voir ce qui est là pour nous, de trouver, en fait, des prétextes à s'observer et de pouvoir parler, de pouvoir se dire, de pouvoir s'exprimer. Mais ça a été une douce expérience, super agréable, en tout cas, super contente. On célébrait ce matin la naissance de deux autres tambours. Et pour moi, c'est toujours un moment qui est vibrant. C'est un bon jeu de mots, hein? Ça fait que c'est le cœur d'un tambour, c'est le cœur et la médecine des animaux qui sont appelés dans la vibration de ces tambours-là qu'ils vont revivre. Et de prendre cette conscience-là, en tout cas, d'attacher cette cérémoniale, ce symbole à ce tambour, qui est aussi un symbole. Mais un symbole qui dégage une vibration, puis qui vient nous apporter une puissance, un réconfort, une sécurité, une... Tu sais, c'est un outil. C'est un outil, comme certains vont porter des colliers, des pierres, des roches, des... Qu'importe. Il y en a qui vont porter une casquette, il y en a qui vont porter quelque chose sur leur dos. Je travaillais à un moment donné, puis il y avait une entreprise qui créait des toutous lourds, des couvertures lourdes pour les enfants qui sont atteints de certaines affections au niveau mental, puis ça venait les réconforter, le fait d'avoir des couvertures lourdes et tout ça. Tout ça, ça revient au même, en fait. C'est des outils afin d'aller chercher, de puiser la force dans ces animaux-là. Et aujourd'hui, on a fait revivre le bison. Le bison, c'est beaucoup le respect, c'est beaucoup la pureté, c'est beaucoup une certaine noblesse, si je peux dire ça comme ça. On avait le cheval qui est la puissance, qui est la liberté, qui est... On avait le hibou aussi qui, lui, c'est le représentant, le gardien de la spiritualité, mais de la nuit. Parce que tu as l'aigle qui est celui du jour et tu as le hibou qui est celui de la nuit. Fait que celui qui voit clair dans l'obscurité, celui qui voit clair non seulement dans la nuit, mais dans notre nuit intérieure, dans notre propre obscurité. Fait que tout ça, c'est profond. Je veux dire, ça va chercher plus loin. Ça a un sens spirituel qui est assez intéressant. Et en tout cas, si ça nous parle, tu sais, je veux dire, chacun va chercher ce qu'il a besoin. Mais moi, cette spiritualité-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très, très, très vivante. Elle est très près de la nature et tout est prétexte à s'observer. Et là, d'avoir fait naître ce tambour-là, qui est le cheval, le hibou, et sur le bison, c'est un amalgame, une composante qui a vraiment une belle vibration. Et un autre petit tambour qui gemelle le chevreuil, qui est la douceur du chevreuil, la résilience du chevreuil, avec le wapiti, qui est l'endurance, la persévérance. Et avec la médecine du faucon sur ça, qui est le faucon, qui est le messager, qui est le clairvoyant, qui est celui qui va porter les messages, qui est comme le messager entre le terrestre et le grand esprit, si on peut dire ça comme ça. C'est toujours si on va dans la spiritualité autochtone, c'est les termes des Autochtones. Il n'y a pas de dieu comme tel, c'est le grand esprit, c'est l'ensemble de l'esprit, c'est tous les humains, c'est des anachinabés, c'est la race des êtres humains, on est tous interreliés. Et le tambour nous fait comprendre qu'on est tous interreliés entre nous, c'est-à-dire autant les arbres, la nature, les animaux, la vibration de chacun des éléments de la nature nous fait vibrer aussi. On est tous interreliés dans cette grande aventure qui est la vie, qui est cette vie-ci. C'est toujours un grand moment, ça a été fantastique, j'adore ça, j'adore ça, c'est toujours doux, c'est toujours extraordinaire. Et ce soir, c'est une petite soirée en amoureux, une petite soirée sur le sofa, à ce que je l'ai... Fait que je prends deux minutes pour faire la 27e vidéo, je suis en train de passer tout droit. J'ai fait tellement de dire, j'ai pas fait ma vidéo aujourd'hui, je sais pas de quoi parler, mais voilà. Fait que je vous partage un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous partage un peu de mes apprentissages spirituels au niveau de la culture, de ma culture autochtone. Et ça, c'est puissant, c'est nourrissant, ça fait du bien de retoucher à ça. C'est tellement simple, c'est tellement tangible, c'est tellement accessible, c'est à l'entour de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'arrêter, c'est d'observer, c'est de regarder, c'est de se laisser toucher, c'est de constater que l'on fait tous partie de ce monde, et que ce monde est généreux et abondant, et que c'est nous qui rends ça tellement compliqué. Et quand on comprend le principe de la roue de médecine, peut-être que je devrais faire ça demain, la roue de médecine, le principe de la roue de médecine qui est justement le cycle, le fait de laisser circuler cette énergie-là. Le tambour, c'est ça aussi, c'est un cercle, c'est rond, c'est le cycle, c'est la vie, c'est tous les cycles dans lesquels on passe. Ça fait que ça a énormément de signification, et c'est toujours très puissant, c'est un outil puissant. C'est pas un instrument de musique, c'est pas quelque chose qu'on prend une maioche et qu'on tape dessus pour faire du bruit. Un tambour, c'est un cœur qui bat, et c'est beaucoup plus que ça. C'est une vibration, c'est une médecine, c'est une médecine dans le sens que c'est quelque chose qui va me faire du bien. Et le fait d'avoir peint sur ces tambours-là les symboles, la représentation du cheval, j'en ai un en arrière, le cheval, le hibou, le faucon et le chevreuil pour l'autre, c'est pour nous rappeler. C'est des symboles pour me rappeler, moi, quand je vais faire vibrer ce tambour-là, qu'est-ce que j'ai mis dedans, c'est quoi mes introspections, c'est quoi que j'ai été, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller puiser dans la médecine du bison, dans le respect, dans tout ça, de quoi ça passe pour moi. Et à chaque fois, je le fais jouer, puis c'est tellement fantastique. Là, juste la vibration de ces tambours-là, ça nous amène à chaque fois quelque part, et ça vient chercher dans le plus profond. Donc, c'est fantastique, ça devrait vraiment nous donner cette conscience que tous, on ne fait qu'un. Tous, on ne fait qu'un. Enfin, moi, je ne saurais pas que je m'en arriverais là, mais bon. Voici, voici ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voici l'expérience de la journée. Mille gratitudes, une journée douce, super agréable. Et merci la vie. Merci la vie. La vie est belle. La vie est belle. Faisons en sorte qu'elle le soit. Sur ce, je vous aime. J'espère que vous, vous faites une belle journée, que vous vous faites un beau temps des fêtes, que vous vous occupez de votre besoin, si votre besoin est de rentrer en contact avec vos proches, si votre besoin est d'avoir des nouvelles de vos proches, de vos amis, des gens qui vous tiennent à cœur. Prenez ça en main. Occupez-vous-en. Si vous avez besoin de vous sentir important, bien, occupez-vous-en de ce besoin-là. Il y a toujours moyen, il y a toujours quelqu'un qui a besoin. On a tous besoin des autres. Tous besoin des autres. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À demain. Bye.